... Une vague géante qui défère la plus de 200 km heure et qui détruit tout sur son passage, le tsunami du 26 décembre 2004 a tué plus de 230 000 personnes. Après la catastrophe, ce sont, selon l'OCDE, 11 milliards d'euros de dons qui sont parvenus aux ONG. Au Sri Lanka, pays le plus touché après l'Indonésie, le tsunami a aussi fait plus de 500 000 sans-abris. Et les ONG ont largement contribué à la construction de nouveaux villages comme ici à Yayawat, dans le sud du pays. Plan International, par exemple, a installé 200 maisons à 2 km de la plage. Parmi les relogés Touchari, 30 ans, jeune maman de deux enfants, son ancienne maison qui était sur la plage a été complètement détruite par le tsunami. On a tout perdu. Mon mari, qui est un ancien pêcheur, a été emporté par la vague et a été blessé. Alors, si de temps en temps, on se rend près de la mer, c'est juste pour y passer un moment. Et ce qui est certain, c'est que je n'y redormirai une nuit pour rien au monde. Il faut bien se remettre en mémoire le choc du tsunami du 26 décembre 2004. Cette vague ne mesure pas 50 cm, mais 20 fois plus la hauteur de ces arbres. Il y a 5 ans, ici à Mbatota, dans le sud du Sri Lanka, 4000 personnes sont mortes, autant de maisons ont été détruites et des centaines de pêcheurs ont tout perdu. Le jeune époux de Toucharie, l'habitante de Yayawat, s'appelle Asanka. Il était pêcheur avant la catastrophe. Suite au tsunami dans lequel il a perdu 11 membres de sa famille, Asanka a passé deux mois dans un camp de réfugiés avec son fils et sa femme, qui était enceinte du petit dernier. Aujourd'hui, il est chauffeur de camion et regrette franchement le temps où il partait en mer. J'ai tout perdu dans le tsunami. Plusieurs de mes employés sont morts. J'ai perdu un bateau, tout mon matériel de pêche. Ensuite, j'ai connu le chômage et on m'a proposé ce job de conducteur de camion. Mais là non plus, je ne suis pas gagnant. Par rapport à mon ancienne activité, mes revenus ont chuté de 65%. Le tsunami a emporté les bateaux et le matériel des trois quarts des pêcheurs sri-lankais. À quelques kilomètres de Yayawat, dans la petite communauté de Koudavela, Dayaratna et ses collègues n'ont pas baissé les bras et cela leur a plutôt réussi. Depuis le tsunami, on pêche beaucoup plus. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de poissons dans la mer. C'est parce qu'après la catastrophe, on a pu racheter des plus gros bateaux qui nous permettent de partir plus loin et plus longtemps. 95% des pêcheurs de Koudavela ont repris le travail après le tsunami grâce notamment aux ONG qui ont injecté des fonds dans des systèmes de microcrédits. La petite banque communautaire qui gère la coopérative de Koudavela bénéficie par exemple d'un budget de l'équivalent de presque 50 000 euros par an. Les crédits sont accordés pour acheter du matériel de pêche, un bateau, mais aussi pour construire ou rénover une maison ou louer un véhicule pour le transport du poisson. Aider à la reconstruction, c'est donc à cela qu'a servi l'argent des dons de l'après-tsunami. L'ONG Plan, qui est spécialisée dans le parrainage d'enfants, est même allé beaucoup plus loin en passant par exemple un pacte avec les autorités locales pour assurer la protection des femmes et des enfants qui vivent dans le nouveau village de Yayawat. Pour éviter tout problème à Yayawat, on a mis en place un bureau spécial de la police locale dont la mission va être de faire exclusivement de la prévention contre les violences faites aux enfants et aux femmes. C'est très important dans un nouvel environnement comme celui-ci de faire de la prévention. Levé des couleurs et séances de méditation rituelles du matin à l'école Rouounou, tout près de Yayawat. Le tsunami avait privé 200 000 petits Sri Lankais de leur place à l'école. Ici, l'ONG Plan a entièrement financé la construction d'un nouvel établissement qui accueille 3000 élèves et qui est devenu une véritable référence à travers tout le pays. L'un de ces jeunes est même sorti premier de l'examen national de fin de primaire l'an passé. Il y a de très bons professeurs de sciences ici. Et puis les laboratoires sont vraiment très bien équipés. On ne trouve pas ça ailleurs. Le niveau scolaire est beaucoup plus élevé ici. La discipline est très stricte. Et c'est une bonne chose car nous serons bientôt dans la vie active. Par rapport à mon ancienne école, j'ai plein de nouveaux copains. Grâce à ce nouvel environnement, enfin je peux commencer à oublier le cauchemar que j'ai vécu avec le tsunami. Cela aussi, ça a changé. Trois enfants sur quatre ne savaient pas nager au moment du tsunami. Depuis, Nimal et son équipe de maîtres nageurs ont formé quelques 500 enfants de la région. Avant le tsunami, les gens qui vivaient à côté de la plage ne savaient pas nager et ignoraient complètement les gestes de premier secours. C'est tout cela que nous enseignons à ces jeunes. Et je suis fier de dire que nous avons récemment sauvé deux touristes australiens qui étaient en train de se noyer. Le tsunami a laissé 40 000 veuves et orphelins au Sri Lanka. Cinq ans après, les stigmates du choc psychologique sont difficilement palpables. Tous les témoins que nous avons rencontrés font preuve d'un optimisme désarmant, tout à fait exceptionnel. Il faut dire que de très nombreux programmes de soutien psychologique ont été menés, notamment auprès des enfants qui ont beaucoup écrit et beaucoup dessiné après le tsunami. A mon avis, la peur et le traumatisme ont presque totalement disparu. Et cela est directement lié à l'ensemble de nos actions sur le terrain. Les orphelins, par exemple, ils ont quasiment tous été replacés dans leur famille la plus proche. On ne les a pas laissés seuls. Le Sri Lanka a donc clairement su relever la tête, mais le travail de reconstruction demeure énorme. L'un des enjeux sera de faire redémarrer le tourisme. Le tourisme qui était la troisième ressource du pays dans les années 70. Après le tsunami et surtout après 37 ans de conflit avec la rébellion tamoule, il est aujourd'hui complètement moribond. Enfin, ces images d'espoir et de rêve ne doivent pas faire oublier que l'est du pays le plus touché par le tsunami et qui restait longtemps inaccessible à cause de la guerre, n'a pratiquement pas bénéficié de l'aide humanitaire.